Je peux prendre un strip-fi avec toi ? Mais bien sûr, c'est avec plaisir ! Ça me fait hyper plaisir que des personnes autres que des enfants qui me suivent sur YouTube ! Hello les amis ! Il y a un nouveau concept en fait qui est en train de se créer. Je me retrouve avec Axel Sikontre, qui est en fait couvreur des toits. C'est un gars en fait que je suis sur Instagram depuis plusieurs années déjà je pense. Au moins un an je dirais ! J'avais toujours voulu apprendre le champ lexical des toits de Paris, donc c'est avec lui qu'on va apprendre tout ça aujourd'hui. Donc là le plan d'action c'est de monter sur un toit, puis après on va se poser et parler sur des structures de manière plus détaillée. C'est parti ! C'est énorme ! Boum les amis, alors nous voici sur le toit, vite fait bien fait. Du coup comment ça va s'organiser ? C'est qu'on va passer devant des structures et au fur et à mesure Axel va nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, de quoi c'est fait, enfin plein de trucs qu'il va tirer de sa science. Et on va l'écouter tous de manière approfondie. Alors déjà, il m'a dit un truc sur le passage. Cette espèce de tôle, qu'est-ce que c'est exactement, à quoi ça sert ? Alors si je ne me trompe pas c'est de la fibre au ciment ou du verre. Il faut faire très attention à ces plaques là, parce qu'en fait ça peut être de l'amiante. Donc si vous marchez dessus en fait, ça peut se casser, il y a toute la poussière d'amiante qui peut revenir. Et du coup ça, ça sert juste à recouvrir quand ? C'est une modification qui a été faite sur le toit. Donc résultat, ils ont ajouté ça puisque ça coûtait moins cher. Ok. Faites qu'il y a beaucoup de zinc sur les toits. Déjà c'est un bon isole lent et que c'était moins cher aussi à l'époque que l'ardoise ou tout ça, c'est ça ? C'est ça et c'est toujours le cas d'ailleurs. Le zinc s'est apparu avec Haussmann. Là ce que tu as touché, tu dis que c'est du zinc mais c'est du plomb. Parce que regarde, tu vois ça ? Ouais. C'est plus malléable ? C'est exactement ça, regarde. Ah oui d'accord, ok. Alors que le zinc tu ne feras jamais ça. Ok bah c'est parti, on va avancer un peu. C'est quoi la châtière t'as dit ? Une châtière, ça sert à la ventilation du comble. Je me sers de ça juste pour, pas pour poser tout mon poids mais juste me caler de manière pour me rééquilibrer à chaque fois. Bah ça dépend des fois. Tu peux le faire sur certaines et encore je trouve pas ça vraiment, tu vois je peux pas le conseiller. Si ta châtière n'est pas soudée et qu'elle est juste sur des pas de cuivre, mets pas ton pied. C'est typique on va dire d'un toit qui commence à tomber en ruine. Le couvre-joint il se barre. Normalement le couvre-joint il arrive ici. Ouais. Faut le remettre parce que sinon le toit il est plus étanche, ça serait d'être. C'est la patte à ressort qui vient retenir justement que ça descend. Tu vois tout le couloir là qui démarre du haut là. On appelle ça une noue. Une noue. Ça c'est pour l'eau. Tout est calculé en fait tous les bacs en zinc qui sont comme ça là. Tu vois celui-ci il va emmener l'eau ici. Celui-ci il va emmener l'eau ici. Et tout vient converger en fait dans ce trait là. Jusqu'à la gouttière quoi. Jusqu'à la gouttière. Un châssis de toi. D'accord. Ou un châssis parisien si tu veux. C'est vu que c'est ce que tu as en face. Tu vois ça pivote en avant. Ah ouais d'accord. Souvent dans nos explorations on est amené à se pendre à des structures métalliques en fait qui nous entourent. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette structure là si c'est vraiment solide ? C'est une structure qui devait être pour relier les deux cheminées à la base. Mais le souci c'est que tu vois bien qu'il y a des fissures de chaque côté. De toute façon à chaque fois qu'on escalade nous on fait masse de repérage. On fait vraiment bouger les structures avant de s'engager. Tu connais mes vidéos tu sais que je ne suis pas non plus un fifou quoi. Du coup quand tu travailles sur les toits est-ce que tu as un équipement ? Oui on a des chaussis anti-dérapantes sinon on a des largeaux ou des pantalons qui sont vraiment spécifiques. Avec plein de poches et tout pour les outils ? Voilà c'est ça. Avec des poches sur les côtés pour mettre les réglets. Et tu as des gants ? Oui. Le zinc en fait quand on le manipule. Ah oui ça peut être coupant ? Voilà c'est ça quand on passe dessus c'est pas bien grave même si tu poses les mains par terre c'est pas grave. Mais quand on le manipule quand on fait les coupes sur le zinc. Par contre il y a vraiment des endroits où c'est très coupant. Parce que je sais pas si tu as vu ma vidéo mais à un moment donné j'ai voulu faire un mouvement j'ai glissé sur une structure. Et ma main en fait a frotté un... Une patte à ressort. Une patte à ressort comme ça et en fait qui était très coupante et je me suis fendu en fait la main. Je veux bien te croire que tu mets des gants sans les toits quoi. Tu devrais faire pareil hein. Je peux pas me permettre parce que je connais vraiment l'adhérence de chaque structure. Si j'aurais un gant ça va fausser les repères et ça va faire quoi. Je suis sûr que tu t'es déjà suspendu à ça d'ailleurs. Ah ouais. Ce genre de truc ? Non non non. On appelle ça un larmier. L'armier parce que en fait ça fait que la goutte d'eau ça devient une larme. Non je me suspends pas à ça parce que justement il y a de la poussière dessus et du coup je sais que ça glisse. Alors ça c'est un couvre-joint et ça c'est un couvre-joint de fêtage ou d'arrêtier. Du coup c'est pas une rainure. Y'a pas de rainure sur les toits. D'accord ok. En fait sur Paris t'as beau avoir des quartiers entiers c'est des fois la même architecture. Tous les toits de Paris sont différents. Y'en a pas un seul qui est pareil. Ils ont toujours une configuration différente. De la rue on croirait pas. Mais quand on arrive dessus on dit mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Ah mais je te rejoins tout à fait. C'est pour ça que moi je monte souvent sur différents toits et pas toujours le même. pour avoir justement cette différence de configuration pour faire des photos cool et des vidéos. Parce que ça serait toujours le même et franchement je m'en mettrais quoi. La configuration change et le paysage change. Toujours c'est du cuivre, du zinc, ça peut être de l'ardois. Même sur le zinc c'est des possibilités infinies. Y'a un mec qui dit qu'il connaît le métier que sur le bout de ses doigts c'est un mec qui a jamais rien compris. C'est toujours quelque chose à apprendre. On a jamais fini d'apprendre. J'ai envie de dire un peu comme tous les métiers. Un peu comme toutes les passions. Ouais plutôt comme toutes les passions. Mais la couverture c'est vraiment un métier on peut aller loin quoi. Il peut s'émanciper jusqu'à ouvrir sa boîte. Devenir ce qu'on rêve quoi. Vraiment ça laisse la possibilité. D'accord. Vu qu'on est sur une lucarne c'est ça que t'as dit. Qu'est-ce que c'est le demi-cercle que je vois ? Ce que tu vois c'est que là ici. T'as un couvre-joint de fêtage. Et ici c'est un couvre-joint normal. Et ils ont des tailles qui sont différentes. Donc en fait quand les deux se recroisent. Celui-ci il est pas à la même hauteur. Tu vois il y a un jour ici. Oui d'accord ok. Il y a un jour en fait ça c'est l'arrondi qui est soudé ici. C'est ce qui permet que la goutte d'eau elle vienne ici et elle parte. Ah ouais d'accord ok. Sans tomber dans le trou qui est en dessous. C'est esthétique et en même temps ça te permet d'évacuer l'eau qui peut arriver. D'accord. Voilà. Les techniques de soudure qui étaient utilisées ici là. C'est plus du tout les mêmes maintenant. On utilise des fers à souder qui sont beaucoup plus maléables, beaucoup plus faciles. Là c'est possible qu'en fait c'était peut-être un chaudron qui chauffait des pannes en bois comme ça avec un bout de cuivre. D'accord. Et puis il faisait ça comme ça ok. Mon père m'expliquait que c'était vraiment ça qu'il faisait quand il était jeune. D'accord. Il demandait le matin allez jeune va chauffer les fers. C'est stylé. Enfin stylé c'était difficile. Voilà là on se pose un peu à Axel parce que j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Mais j'ai envie d'en savoir maintenant un peu plus sur lui. Axel du coup ça fait combien de temps que tu as commencé le métier de couvreur ? Moi ça fait ma cinquième année. C'est grâce à mon père on va dire à la base c'est que c'est lui qui m'a donné un peu la fibre du métier. Il a travaillé lui 40 ans sur les toits de Paris. La passion a été transmise. C'est un métier qu'on découvre en fait. Si on rentre dedans vraiment ça devient un métier réellement passionnant. Les différents chantiers qu'on fait, les personnes qu'on rencontre qui sont totalement différentes, qui nous façonnent et qui nous permettent ensuite de devenir des passionnés. Qu'est-ce qui te plaît en fait quand tu vas sur un nouveau toit ? C'est déjà la découverte quoi. Quand tu vois la vue qu'on a sur les toits c'est... Ah non mais je te rejoins. Moi je sais pourquoi je vais sur un toit mais comme tu travailles sur les toits, est-ce que ça ne devient pas redondant ? Ah non jamais, jamais. Tous les toits de Paris sont différents. Tu m'as expliqué comme tu as dit tout à l'heure 1% de ce que tu fais et déjà j'étais... j'avais envie d'en savoir mais tellement plus. C'est bien, je suis content si je t'ai donné le goût justement. Je vois avec toute ton équipe t'es tout le temps sur les toits à vadrouiller et puis ce serait bien. Tu vois c'est sympa aussi que vous connaissiez tout l'envers de ce qu'on fait derrière. Ah bien bien sûr. Ce qu'il faut c'est aussi arriver à trouver la sécurité pour vous et puis de se dire ça on va peut-être pas le faire parce que justement il y a ce risque là-derrière. Ah bah oui, toi qui connais la solité, la faibilité des structures c'est sûr que... On sait jamais, on peut tomber sur un collègue qui est négligent sur une seule structure et puis ça peut vous mettre en danger. Quand on filme nos vidéos, on ne le montre pas forcément dans les vidéos mais on fait énormément de repérage derrière. Donc si on doit se suspendre avec vos jouets, en fait on n'y va pas comme ça à l'arrache. On teste vraiment tout ce qu'il y a autour, on se suspend mais genre avec on va dire 40% de notre poids. Au fur et à mesure on met de plus en plus. Ah mais je vois qu'il y a de la maîtrise, moi si je commençais à faire ça, je serais déjà en bas. Et quand on se prend, la force elle n'est pas... le directionnel n'est pas vers là, elle est vraiment par le... Hey oh on est en train de parler là, on a arrêté de claxonner dans la rue là. La force directionnelle est vers le bas, donc après tu vois peut-être que ça limite un peu le... Bah sûrement, mais après c'est une question d'équilibre, moi je ne l'ai pas. Je ne peux pas juger quelqu'un qui a dix mille fois plus d'équilibre que moi. Je vais sauter de un mètre, je vais peut-être me casser la jambe. Moi j'ai ma spécialité, c'est peut-être mes mains, c'est ma créativité, c'est ton agilité et toutes ces choses-là. Non carrément, et pareil pour les sauts, on est sous toute la poussière, vraiment on est très précautionneux quoi. Petit balai, tout ça... Peut-être pas avec le petit balai mais avec les mains. Quand je suis sur les toits, quand je vois des structures un peu en wind, je n'y touche pas. Mais je sais que Johan lui, il va chercher à réparer le truc en fait. Moi je ne le fais pas et je pense que c'est une bonne conduite. S'il le fait bien et gratuitement, c'est bien mais c'est de la concurrence des loyers. Moi je pense qu'il a raison de le faire parce qu'on ne sait jamais. Et puis voilà, comme tu disais, pour l'étanchéité, c'est toujours bien de remettre les couvre-joints. Bien sûr, c'est équipé malade. Je comprends que d'un oeil extérieur ça peut un peu choquer mais comme je disais qu'on a des dizaines d'années de pratique, en fait on a acquéri nos bases, pas sur les toits mais vraiment au sol et c'est vraiment au fin à mesure de l'expérience, de savoir comment telle ou telle structure réagit qu'on a trouvé nos marques. Qu'est-ce qui vous a amené sur les toits, vous, à partir sur les toits ? Déjà notre équipe a eu des influences anglaises, James Kingston et Last Horror qui étaient beaucoup sur les toits de Cambridge. Et au fin à mesure, Simon de notre team, il a voulu tester les toits de Paris. Donc il est monté de manière seule dessus et toute l'équipe après a suivi. On a trouvé du coup un nouveau monde dans Paris, un nouveau Paris en fait. C'est un monde de solitude et de dépaysement. On se dépayse parce que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est des structures que je croise qui ne sont pas de mon quotidien. Quand on a des nouveaux repères, ça nous dépayse. C'est exactement ça que je ressens quand je suis sur les toits. Ah oui, je suis contente de vous voir. Bonjour Monsieur. Parce que vous venez d'en haut, là vous étiez sur le toit. Exactement. Vous devez demander la permission avant de monter sur le toit. C'est vous qui êtes venu la dernière fois avec un mannequin ? C'est vrai qu'on s'est fait du souci l'autre jour. Il y avait quelqu'un qui était sur le toit avec un mannequin qui se déshabillait, qui se rhabillait, qui prenait en photo et on disait mais attendez, vous n'avez pas peur de tomber ? Non, non, on a l'habitude. Moi c'est mon métier, ça fait 10 ans d'espérance que je fais ça. Oui. Et je suis professionnel en fait sur les toits. Ah, je suis un peu surprise. J'ai dit mais qui est-ce qui descend du toit ? Oh, écoutez, il y a la fête des voisins en bas. Oui, on a vu le goûter. Ah bah, essayez de vous faire inviter mais vous risquez d'être... On va leur dire clairement ce qu'on fait et puis voilà. Faites des belles photos, mais envoyez-les nous. Rires de la photo. C'est la photo. La photo ! De toute façon, voici, s'il vous plaît, allez patienter quelques instants en raison de la présence d'un ministre sur les voisins. Sous-titrage ST' 501